Dans cet exercice, on va faire une application sur la non-conservation de la quantité de mouvement. Projectile lancé avec une vitesse inclinée. Un projectile devant 100 grammes est lancé à partir d'un point haut avec une vitesse V0 inclinée de 30 degrés avec l'horizontale, comme l'indique la figure Sides-Sou. Les frottements sont supposés négligeables. On donne H égale 1,5 m, V0 égale 10 m par seconde et G égale 10 m par seconde carré. Projectile lancé par un joueur de basketball. Le joueur se trouve à une distance de 1,5 m du sol et il lance à l'aide de ses mains, en utilisant ses mains, la balle sous un angle alpha égale 30 degrés. On va choisir le sol comme au niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. La première question déterminer la vitesse du projectile au point E juste avant d'atteindre le sol en D, avant d'atteindre le sol, c'est-à-dire la vitesse de la balle au point E, là où il atteint le sol. Comment on va déterminer la vitesse de la balle au point E ? C'est le temps initial. La balle est lancée au point E, là où il atteint le sol, c'est-à-dire le sol, c'est-à-dire le sol, c'est-à-dire le sol. C'est le temps initial. La balle est lancée avec une vitesse V0 inclinée d'un angle alpha. Il atteint le sol, c'est-à-dire le sol, c'est-à-dire le sol, c'est-à-dire le sol. L'alpha est l'angle de tir. L'angle de tir. Il y a l'angle sous laquelle la balle est lancée, ou bien le projectile est lancé. C'est-à-dire le sol, c'est-à-dire le sol, c'est-à-dire le sol. La balle est lancée et lancée de tir. Le sol est lancé en un angle. On applique la conservation de l'énergie mécanique entre O et E. Il y a une une où le système est énergétiquement isolé. Le système. Le système projectile terre. Le système projectile terre. C'est énergétiquement isolé. Isolé. Pas de frottement, pas de frottement et pas de force de traction. On peut appliquer la conservation de traction. Donc, on peut appliquer la conservation de l'énergie mécanique. Entre O et E. Donc, E-M-O est égal à E-M-E. Donc, E-C-O plus E-P-P-O égale E-C-E plus E-P-P-E. Puisque E appartient au niveau de référence qui est le sol, alors E-P-P-E égale à zéro. Non, E-P-P égale à zéro. Non, E-P-P-E égale à zéro. Zéro. Donc, 0,5. Donc, E, V-E, Ré. Plus, E-P-P de O, hier M-G-H, est égal à zéro. Zéro. M-V-E-Ré. Donc, on multiplie par 2 et on divise par M. Alors, VO égale VO plus 2GH égale VE au carré. Donc, on multiplie par 2 et on multiplie par M. Donc, on multiplie par M et on multiplie par M. Donc, VO égale VE au carré, on multiplie par M et on multiplie par M. Donc, on multiplie par M et on multiplie par M. C'est la vitesse de la balle lorsqu'elle arrive au point E. Juste avant d'arriver au point E. Donc, on multiplie par M et on multiplie par M et on multiplie par M. Donc, on multiplie par M et on multiplie par M et on multiplie par M et on multiplie par M. Donc, on multiplie par M et on multiplie par M et on multiplie par M et on multiplie par M. dirigé dans le sens du mouvement ce qui est le vecteur vitesse en E il y a deux composantes suivant l'axe des X qui est parallèle à l'axe X'X et qui est verticale vers le bas qui est le composant suivant VY il y a un vecteur qui est VE il y a un vecteur VE il y a un vecteur VX ou VE il y a un vecteur VE il y vecteur 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 parallel au sol il y vecteur il y vecteur parallel à l'axe des Y il y vecteur 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 il y est plus petit que 0 il y vecteur il y vecteur n'est-ce pas plus grand que 0 alors un valeur algébrique doit être négatif Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de la quantité de mouvement de la quantité de mouvement. Il n'y a pas de conservation de la quantité de mouvement. On peut appliquer le théorème de la quantité de mouvement ou bien la forme générale de la deuxième loi de Newton. On peut appliquer le théorème de la quantité de mouvement ou bien la forme générale de la deuxième loi de Newton ou le théorème de la quantité de mouvement. comment on va appliquer le théorème de la quantité de mouvement ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de la quantité de mouvement ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 S-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 S-titrage 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 ST' 501